Des étendues végétales, des étendues minérales, le relief change vraiment rapidement. Plus on va au sud, mais bon, au-delà du blabla, il va falloir que je me pose quand même. Je suis là-haut, tout là-haut, peut-être un peu trop haut. Ah, alors là-bas, ça ressemble à un ponton ça. Allez, on va tenter. Au cœur de la Camargue, l'étang. Derrière la cabane du gardien se promène un couple de flamands. Et sur le pont, deux belles aigrettes sont affairées à leur toilette, observées par Rieuse les Mouettes, dans le marais et ses roseaux, la tranquillité de ses eaux, un paradis pour les oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolée, je viens juste d'atterrir, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire de bruit. Alors, vous êtes au cœur d'un espace protégé, on est au sein d'une réserve de biosphères, parc naturel régional de Camargue. Ok, je n'étais pas au courant. Je me présente, je m'appelle Julia et je suis à la recherche des trésors de Provence. Alors, vous êtes ? Alors, moi, je suis Laetitia, donc je travaille sur la gestion et la protection de ces espaces naturels pour préserver les espèces à fort enjeux de conservation. Et donc là, en fait, on écoute le butor, vous tombez bien, puisqu'on est en pleine période de reproduction au printemps. Du coup, vous devez à peu près tout savoir sur le coin, sur cette roselière. C'est quoi une roselière ? Alors, une roselière, c'est un habitat, comme on peut le voir autour de nous, qui est composé principalement du roseau, le roseau commun. Donc, c'est assez uniforme au niveau végétal, mais par contre, elle abrite de nombreuses espèces d'oiseaux qu'on appelle les oiseaux paludicoles, ces espèces qui sont inféodées à cet habitat précisément. Super, vous m'en racontez un bout, du coup ? Allons-y. Laetitia, maintenant que les présentations sont faites et qu'on sait qu'on est dans une roselière, ici passent des milliers d'oiseaux tous les ans. La Camargue se trouve sur un des principaux axes migratoires de l'Europe du Nord jusqu'à l'Afrique. Donc, en fait, on est vraiment sur une autoroute, sur un axe migratoire où les oiseaux vont passer, vont se déplacer aux périodes de printemps et d'automne et donc vont trouver ici un lieu de halte migratoire assez propice parce qu'on se trouve près de la Méditerranée. Donc, ils viennent de faire un grand parcours, ils sont épuisés, fatigués et donc ils arrivent. La première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de se reposer, de prendre du temps et puis de se nourrir. Donc, ils retrouvent ici et le gîte et le couvert. Donc, c'est vraiment un lieu qui est adapté pour eux, soit avant de reprendre leur parcours migratoire et leur grand voyage, soit pour certains de s'installer et de nicher même et de prolonger un petit peu l'aventure avant de repartir d'où ils viennent. Il y a des estimations sur le nombre d'individus qui passent par la Camargue chaque année ? Tout à fait. Donc, on a une estimation qui chiffre à 150 000 oiseaux en transit pendant les périodes de migration. Donc, il y a ceux qui passent, il y a ceux qui s'arrêtent pour faire des petits et il y a ceux qui restent habitées ici. Et parmi ceux qui restent, il y a des espèces un peu spécifiques aux roselières de Camargue. C'est vrai qu'on a estimé 150 000 oiseaux à peu près en passage, mais on a des espèces qui vont nicher spécifiquement dans différents habitats typiques de la Camargue. On a l'essence huir, mais ici, on se trouve au sein d'une roselière qui fait un peu plus de 60 hectares. Et donc, on a des espèces qui vont nicher. Donc là, on vient d'entendre juste avant le butor étoilé qui a un son un peu particulier, un chant. Alors, qui ressemble un peu à une voiture, et vous le faites très bien, non ? Qui fait un petit « ouh », « ouh », « ouh », très sourd, très… Vous êtes une bonne limite, ta fils. Merci. Et donc, qui fait ça en période de reproduction pour attirer la femelle ou pour défendre son territoire. Il a d'autres spécificités, ce butor étoilé, parce qu'il se cache, mais pas comme tous les autres oiseaux. C'est ça. Donc, il est vraiment bien adapté à ce milieu puisqu'en fait, quand il est dérangé ou quand il se sent menacé, il a une technique de camouflage. Donc, c'est un oiseau qui est assez grand. C'est un héron, en fait, un petit héron, qui est de couleur brun doré, tacheté de noir, et qui va tendre le cou et regarder vers le ciel et du coup suivre la ligne du roseau et se confondre, devenir mimétique avec l'habitat dans lequel il se trouve. Alors là, les roseaux sont verts, mais quand ils sont un peu plus dorés… Voilà, un petit peu plus de la couleur des roseaux secs qu'on a derrière nous. Ok, super. La nature est bien faite, quand même. Oui, plutôt. Et il y a un autre oiseau dont vous me parliez tout à l'heure, c'est un oiseau à moustache ? Oui, alors ça, c'est dans les petites espèces, les passereaux paludicoles. Les passereaux sont les plus petits oiseaux qu'on va retrouver, qui sont effectivement aussi liés à cet habitat. On a la panure à moustache, une autre qui s'appelle la lucine à la moustache, donc à croire qu'elles ont cette caractéristique pour habiter ici. Mais ce sont des oiseaux qu'on va retrouver vraiment dans cet habitat de roselières et sur le pourtour méditerranéen notamment. Il y a des oiseaux ici, mais il n'y a pas que des oiseaux dans les roselières et en Camargue en général. Alors oui, on a notamment sur les franges de la roselière, on a des canaux en eau, en eau douce, et on y trouve un petit reptile qui est un des plus rares reptiles d'Europe d'ailleurs. Alors n'en dites pas plus, amenez-moi le voir ! Très bien, on y va ! Venez, on passe par là du coup. Laetitia, ce qui est bien ici, c'est qu'on a la vue sur la roselière dans laquelle on était tout à l'heure, et il y a des différences de couleurs, il y a des parties marron et des parties vertes. Tout à fait, donc en fait, ces différences, elles s'apparentent à la pousse du roseau parce qu'on a une activité de sagne. Donc on a un sagneur qui coupe le roseau dans cette roselière, donc c'est une activité traditionnelle, on essaye de maintenir sur ces espaces naturels des activités traditionnelles également, mais avec un cahier des charges bien adapté pour préserver les espèces à fort enjeu de conservation comme le buteur étoilé qu'on a pu écouter tout à l'heure. En parlant d'espèces protégées, il y a ce fameux reptile surprise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de qui il s'agit ? Alors c'est une petite tortue d'eau douce qu'on appelle la Cis Sud d'Europe. Et on peut la trouver là ? Alors je vous invite à aller essayer de l'observer, et les dans ces canaux qui sont juste à côté de nous. Eh bien allons-y ! Alors la Cis Sud d'Europe, c'est donc une tortue qui vit dans des canaux qui sont de chaque côté, qu'on voit difficilement, mais qui sont en fait juste là. Alors elle est là depuis combien de temps ? Alors on a des traces archéologiques qui nous font remonter l'espèce à un siècle avant Jésus-Christ en Camargue. Ah oui, elle est bien ici ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Pourquoi c'est spécifique à son habitat ? Alors ici elle se trouve bien parce qu'elle a de l'eau douce, il lui faut des canaux, des zones humides, des marais, plutôt des eaux stagnantes, même si elle s'adapte avec d'autres habitats humides. Et elle a besoin, donc surtout comme je le disais, d'eau douce, de milieux qui sont humides et pas trop fragmentés. C'est pour ça qu'en Camargue, on est sur des espaces encore peu, il y a une faible densité au niveau habitation. On a beaucoup d'espaces naturels, d'espaces sauvages, donc elle y retrouve tout ce dont elle a besoin. Elles ont vraiment la belle vie, mais en fait pas tant que ça parce que c'est quand même une espèce menacée. Tout à fait, donc c'est une espèce qui est protégée et il existe un plan national d'action pour la préserver, pour mettre des actions pour la protéger, puisque en Camargue, comme je vous le disais, on a encore une population qui se maintient, qui est assez raisonnable, mais à d'autres endroits ce n'est pas le cas et on a même en Camargue des zones où elle est menacée puisqu'on a une fragmentation de son habitat. Alors, c'est en partie due à la montée des eaux, en fait, de la mer, la mer qui revient ? Alors, pas directement, mais en tout cas, en effet, elle peut être menacée également par une salinisation des eaux et en Camargue, les changements climatiques vont provoquer et ont déjà commencé à provoquer des changements assez importants sur les habitats qui vont impacter directement également les espèces. Donc, on a un changement avec une élévation du niveau marin qui va faire remonter le biseau salé et saliniser les terres ainsi que les eaux. Donc, ça reste un territoire fragile. Merci beaucoup, Laetitia, de m'avoir appris toutes les choses, de m'avoir fait découvrir ces nouveaux trésors de Provence. Moi, je vais continuer un petit peu par là et essayer de les trouver, du coup, les tortues. Très bien, en tout cas, bonne continuation. C'était un plaisir. Alors, on a un petit peu changé de milieu. On est au parc ornithologique du Pont de Gaux. C'est un milieu naturel mais façonné un peu par l'homme. De toute façon, vous l'aurez compris, la Camargue grouille de biodiversité, qu'elle soit à poil, à plume ou à carapace. On passe de paysages lunaires à des marées et encore des salins. Tout ce territoire, il faut le protéger, il faut le conserver. Pour agir, il faut connaître. Alors, je vous propose de découvrir, dans le prochain épisode, de nouveaux trésors en Camargue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada